C'est canicule. Évidemment, ça amène des gens sur les plans d'eau, mais cette année, c'est un bilan très lourd qu'on a, si on compare à ce qu'on avait l'an dernier, pour ce qui est des noyades, autant dans les piscines que dans les lacs et rivières. On va faire le point avec Reynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, qui se joint à nous. Bonjour, M. Hawkins. Bonjour à vous. Quel est le bilan officiel ce matin? Pour nous, à partir des données que les médias nous rapportent, on estime que c'est 40, peut-être 41 décès liés à l'eau, comparativement à 28 à pareille date l'année dernière. Et là, pourquoi le 41? C'est dépendant où est-ce qu'on retrouvera le corps du jeune adolescent qui a plongé à partir du pont Prince-de-Galle dans la région d'Ottawa. On ne sait pas de quel côté il était exactement, soit du Québec ou du côté de l'Ontario. On a un adolescent qui manque à l'appel dans ce secteur-là. On en a un autre aussi à Saint-Romain, si je ne m'abuse. Il y a des recherches encore. Qu'est-ce qui vous frappe dans les données de cette année-là? Qu'est-ce que vous relevez? Pour moi, c'est encore une fois le fait de ne pas porter la veste de flottaison lorsqu'on pratique un sport nautique. Ça semble être un facteur déterminant. On le sait que nos statistiques le démontrent. Huit fois sur dix, les gens ne la portaient pas, ne la portaient pas correctement. Et on sait aussi, parce qu'on a posé la question aux Canadiens et aux Canadiennes, pourquoi ils ne la portaient pas? Puis c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord. Alors, vous comprenez que ce n'est pas lorsqu'on se retrouve par-dessus bord qu'on en a besoin. C'est avant même d'arriver dans l'eau qu'on en ait besoin, parce que des fois, c'est un choc thermique assez important qui nous amène justement à avoir une hyperventilation et l'inconscience arrive peut-être au bout de quelques secondes. Et sans la veste de flottaison, on comprend que ça fait partie de nos données sur les noyades. L'autre particularité que je répète année après année, les rivières. Les rivières, si elles n'ont pas été aménagées pour de la baignade, ce qui veut dire une plage aménagée avec des sauveteurs dessus, bien, vous devriez la considérer que pour des sports nautiques et porter votre veste de flottaison tout le temps. Et on le voit, les événements des derniers week-ends l'ont démontré encore. On a trop perdu de vie. 40 % de nos noyades ont lieu en rivière au Québec. Et plus souvent qu'autrement, c'est l'activité d'avoir glissé dans l'eau, à être emporté par le courant ou à avoir tenté de vouloir s'y baigner. On a vu justement une dame à Grenville-sur-la-Rouge qui a péri de cette façon ce week-end. Comment on explique toutes ces années de sensibilisation, M. Hawkins? Ne paye pas, c'est-à-dire que oui, ça s'améliore, mais il y a encore justement des récalcitrants. Comment on peut expliquer ça? Bien, je vous dirais plusieurs facteurs. C'est sûr que lorsque, il y a 30 ans, j'ai commencé à m'impliquer pour cette cause-là. Là, on était à 200 décès liés à l'eau. Maintenant, on parle d'une moyenne de 80. On est bientôt à la mi-année. On sait que la période la plus importante s'en vient au cours des prochaines journées, des prochaines semaines. Apprendre, c'est répéter. Je la vois, moi, cette progression-là. Mais il reste qu'on sait que la majorité de ces noyades-là sont évitables. Et c'est pour ça qu'il faut revenir année après année. Et vous savez, les bonnes nouvelles, c'est que les gens ne nous appelleront pas, vous et les médias et moi, pour pouvoir dire qu'on a suivi vos conseils. C'est pour ça qu'on ne fait pas partie de vos statistiques. Mais il reste qu'il faut répéter nos messages. J'ajouterais aussi qu'il y a la loi du nombre. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'actuellement, on a beaucoup de Québécois et Québécoises qui partent en vacances sur la côte Est américaine ou même de l'Atlantique. Ce qui n'est pas tout à fait le cas cette année. Donc, nécessairement, ils sont chez nous. Ils veulent être dans l'eau, près de l'eau ou sur l'eau. La loi du nombre peut jouer un peu. Puis lorsqu'il fait beau et chaud comme on a eu au cours des derniers mois, c'est clair qu'on a plus de gens qui sont dans l'eau, près de l'eau ou sur l'eau. Mais vous l'avez dit, on amorce le mois de juillet. La belle saison commence à peine, au fond. Alors, il va falloir être très vigilant. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous, M. Hawkins. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.